proviseur ça va ouais ça va ça va je au début j'arrivais en mode ouais ça va bien se passer tout ça et là j'ai une montée de pression pourquoi 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 ah parce que là on joue on joue avec les grands et autant te dire que moi mon niveau est plutôt bois de cagette attend vas-y faut que tu nous fasses un petit historique du coup adibou et rainbow six c'est c'est quoi c'est c'est 10 heures de jeu 20 heures de jeu je suis à 60 je crois si je dis pas de bêtises ouais ça va commence à connaître un peu ouais en fait j'ai surtout beaucoup joué avec les avec shuka que tu connais qui travaillent à la réelle en fait qui était réelle sur overwatch et qui réelle aussi pour rainbow six et qui a bossé avec vous quand vous étiez chez ogaming et pour bah c'était le c'est pour le six c'était pour le major il est exactement ne dis pas de bêtises avec le six et moi j'y étais pas je rappelle et du coup j'ai cette fâcheuse habitude d'être dans mon siège bébé quand je joue à rainbow six ce qui fait que quand tu me laisse tout seul genre je suis littéralement perdu mais dès que tu me dis fais ci fais ça j'arrive à faire des trucs je suis un bon soldat mais mais si tu me dis bon vas-y a dit je te laisse de ton côté tu sais ce qu'il faut faire ouais mais c'est en même temps c'est obligé rainbow six c'est obligé était obligé d'être comme ça à 60 heures de jeu malheureusement tu peux pas maîtriser tout le map pool quoi c'est ta première expérience comme je dis souvent sur rainbow six c'est en mode ah ouais ah ok ah ouais il peut m'avoir comme ça ah c'est pulse ah c'est vilain ah c'est le sous sol ah non c'est c'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe c'est vrai jeu rainbow six c'est peut-être le jeu le fps le plus compliqué complexe vraiment à côté 360 que n'ont pas tous les fps et en plus c'est pas une verticalité qu'il ya dans rainbow six c'est une oméga verticalité où sur trois étages le mec va te faire une ligne depuis le sous-sol il va te mettre une balle alors que toi t'es sur le toit genre c'est un truc de ouf en fait oui c'est vrai que quand tu sois 60 heures bah je connais pas tout très bien donc c'est pour ça le mec a l'air tellement cool et gentil bah ouais tu m'étonnes ça change du coup ça change j'ai fait un test de personnalité qui était proposé par céléborn d'ailleurs ce matin et je je suis directeur ah bah ça voilà ça tombe très bien mais du coup ton titre officiel c'est proviseur ou directeur proviseur proviseur en deux mots pro viseur olala en plus en plus y'a du alors tu es où là tu nous appris une finca l'opératrice la plus inutile du jeu à l'heure actuelle voilà tu vois je prends support en fait dans tous les jeux je suis plus ou moins ouais 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 lyon est pas trop mal mais c'est difficile d'utiliser en c'est un peu difficile à utiliser en casu un sens d'une combe quoi faut vraiment avoir un bon team play oui c'est sûr que si si je fais ça en fait et que ça sert à rien j'ai gâché là c'est de l'autre côté poulet c'est ce que ça se passe du coup alors on va prendre le il va y avoir du monde dans l'escalier je pense fais gaffe l'escalier à droite la caméra à droite là ça va être en face de nous le bombsite un peu relou mais ouais en dessous de nous fais gaffe c'est quatre il y a une grenade ils sont plus que deux je sais pas où il est la valkyrie la valkyrie morte et à droite il y avait un mec je l'avais j'avais mis la tête là le jeu est buggé ouais c'est sûr ok mort le yager vas-y essaye d'aller à droite vas-y vas-y rentre bouche elle est morte elle est morte j'ai la riven tu vois moi c'est là où je suis fort c'est à dire que je prends la balle pour l'équipe et toi tu clean bah la revenge là c'était parfait ouais ça c'est un truc qu'il faut quasiment toujours faire une rotation quasiment entre les bombes sites c'est important là du coup tu fais un trou t'encule tout le monde c'est ça ouais ouais tu mets une tu mets une one tap one bullet non mais ça c'est ça c'est tous les petits trucs et tout là c'est sura t'as dit sura sura mort t'es en train de te marrer comme une baleine mais j'ai mis un énorme one mais genre un boine mais monstrueux je sais pas comment vous êtes des cyborgs hein c'est pas moi ça hein oh oh bah oui bah lui lui ah lui c'est un ouais c'est un ça c'est la chatte ça s'appelle ça s'appelle juste la chatte ouais la com c'est le lien de la guerre dans ce jeu prise d'information le fait de transmettre les informations au bon endroit au bon moment c'est hyper hyper important c'est primordial pour te donner un exemple dans un match pro t'entendra quasiment jamais un mec qui demande du son en fait le déroulé et les informations quand elles sont prises normalement font que tu sais après qui et quoi et où et comment et tu vas jamais avoir besoin d'un mec qui va dire son 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 va sauf sur un clutch en 1v1 et dans ce cas là il ya plus de caméra il ya plus de drones et que besoin d'une information mais mais voilà 98% du temps ça parle ça parle ça parle ça parle let's go faire y'a on le défonce on y va la push machin droite mais toi tu as joué dans des équipes pro 6 4 ouais 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 j'ai un peu gagné une pro league ça va c'est plutôt pas mal c'est passé pas ouf c'est bien jadis jadis honnêtement honnêtement en toute modestie je pense que je suis toujours le meilleur français sur ce jeu quand tu drones vient le faire à la proximité du bon du de la de la map déjà tu vois ce que je veux dire pour être pousser pour être en possibilité toujours de prendre une revenge quand même tu vois ah ils sont mid nickel ils vont se faire défoncer ils vont pas savoir le défendre ah ça c'est ma spéciale non non c'est c'est bien comme on suit ans et c'est pas si simple que ça mais faut juste être agressif vers l'extérieur quoi allez let's go on les défonce on va pas hésiter à couper la cave main nice bon c'est bon ça peut être un peu renforcé ils sont vraiment con ok du coup qu'est ce que je peux faire là je peux rentrer en fait je vais planter et c'est gagné et après je peux faire un truc mat de ouf il est où il est où le visile il est monté tout au top mais il sait pas que la trappe est renforcée ah ah il était là oh putain mon game ça ne s'est arrêté il ya disons ah ouais main main t'es ou toi merde il est au dessus moi j'ai paniqué on a gagné en même temps planter et planter rester sur le bon site ou à proximité du bon site et ne pas bouger c'est ce qu'il faut tu vois une fois que c'est planté tu restes à proximité du bon site comme tu disais c'est jamais un mauvais choix finalement de nos guillemets de jouer un peu la peule un peu aussi du jeu ouais clairement 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 t'es obligé des petites lignes et tout c'est vraiment un jeu de p***** pour plein de raisons bah là ils prennent le lobby c'est assez drôle justement on peut leur faire voir un peu comment défendre quoi mais c'est pas dur on va leur montrer comment ça marche bah faut être extrêmement agressif vers l'extérieur surtout devant le main en fait c'est pas simple de se rapprocher du bâtiment quand on est agressif vers l'extérieur donc aidé par des caméras de valkyrie tu peux rester là avec ton smoke là et dès que ça rentre tu smoke le main tu vois enfin tu smoke le ils sont ils sont à l'étage même 3 à passer main ça bouge fait gaz dans le main j'ai l'impression il y a un bruit à côté ah je l'ai niqué avec le c4 il y a un qui est au sol il nous saoule lui Vas-y, je vais le niquer. J'suis là mec, là ! J'ai attendu une seconde pour qu'il me tire dessus quand même. J'avoue, t'as été fair-play, t'as été très coubertin. Tu lui as laissé une chance, et ça par contre, je trouve ça très fair-play de ta part. Ou alors que moi, être fair-play, c'est pas trop mon truc quoi. L'esprit de coubertin, tu vois, en règle générale, c'est pas trop mon dada quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501